Comment passer de ça à ça ? Arnaud Pornin a trouvé la solution. Depuis une douzaine d'années, cet ingénieur en mécanique fabrique des vélos à cadre en bois dans son atelier à Lugrin dans le Chablais. De simple passion, cette activité est devenue depuis un an et demi une seconde source de revenus grâce à son entreprise Wood Alps. Je suis pas mal bricoleur, j'étais pas mal équipé pour travailler le bois et puis je voulais fabriquer un vélo un petit peu différent du reste. Tant qu'à faire soi-même, autant que ça ne ressemble pas à ce qui se fait ailleurs. Et puis le bois c'est un bon compromis parce que le bois a un bon rapport rigidité-poids, à peu près équivalent à celui de l'aluminium. Donc je me suis lancé dans ce projet. Accompagné très souvent de son épouse Marilyn, il a établi un processus de fabrication laborieux et minutieux qui ne laisse rien au hasard. Exemple concret avec cette fraiseuse électronique qui permet d'effectuer la première étape d'usinage ou encore ce test de résistance à un choc frontal. Il y a beaucoup d'opérations de fabrication, beaucoup de risques d'erreurs si on n'est pas minutieux. Donc moi j'ai établi mon process, tout est rédigé sur des procédures, j'ai des checklists que je complémente à chaque fois que je fais des erreurs. Et puis je tends à fiabiliser le procédé de fabrication. Pour ces vélos, cet ancien sportif de haut niveau en aviron a donc choisi de se fournir chez un grossiste au Savoyard et d'utiliser du frein alsacien. Chez Wood Alps, les vélos vendus directement préalemploi pèsent un peu plus lourd que les vélos traditionnels. En plus de la fabrication du cadre, Arnaud Pornin assemble tout sur place. Résultat, usinage et assemblage compris, une cinquantaine d'heures est nécessaire pour la conception d'un vélo. Et aujourd'hui, trois gammes sont disponibles à l'achat, vélo de route, VTT et Gravel. On peut faire beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de formes, on peut travailler les formes avec le bois et puis moi, j'aime bien ça, travailler les formes. Le bois, c'est un aspect qui est quand même sympa. Quand on regarde un vélo, un vélo en bois, ce n'est pas juste des tubes avec une couleur uniforme. On voit le vénage et puis j'aime essayer de jouer avec le vénage pour créer des jolies textures. Bien évidemment, ce savoir-faire a un coût. Comptez 2750 euros pour un cadre simple et entre 4700 et 6000 euros pour un vélo complet. Mais Wood Alps, ce ne sont pas que des cycles. Le futur projet d'Arnaud Pornin serait de vendre des baby-foot identiques à celui-ci qu'il a fabriqué.